Salam, Salam Otsaïdor, le débrief commence maintenant. Le Sénégal se fait éliminer de la Coupe d'Afrique des Nations après une défaite aujourd'hui au tir au but face à la Côte d'Ivoire. Avant de commencer le débrief, j'ai d'abord envie de féliciter les Ivoiriens parce que franchement, ils nous ont montré aujourd'hui que c'est un peuple qui fait preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de résilience. Il n'y a même pas une semaine, on pensait tous que la Côte d'Ivoire était éliminée. Ils ont réussi à se qualifier après cette victoire du Maroc-là. Ils arrivent face au Sénégal avec tout plein de problèmes au sein de leur équipe. C'est-à-dire que nous tous, on a eu l'occasion de le voir au niveau de la Fédération. Ils ont voulu ramener Hervé Renard, etc. Merce Fayet a fait le travail. Franchement, il a fait le travail. Malgré le fait qu'il était dans des sables mouvants, dans des eaux troubles, il a réussi à trouver les mots pour remotiver son groupe. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire nous a montré que tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, tant que tu n'es pas éliminé réellement, en fait, tout est encore possible. Donc félicitations aux Ivoiriens pour cette victoire-là. Franchement, à la fin de la journée, on est juste des fans du football. J'ai beaucoup d'émotions au moment où je fais ce débrief-là parce que je pensais réellement que l'équipe nationale du Sénégal allait être capable aujourd'hui de battre la Côte d'Ivoire. Mais c'est comme ça, c'est le football en fait. C'est le football, il faut le prendre tel qu'il est. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Il faut être fair-play. Donc voilà, franchement, je pense que sur ce point-là, on peut le dire. Je le répète encore une fois, bravo aux Ivoiriens. Ils nous ont dit que Cabri est mort. Est-ce qu'il peut mourir encore ? Apparemment, non. Le Cabri a même été ressuscité et le Cabri s'est mis à courir comme du n'importe quoi sur le terrain. Et j'ai envie de dire, le Cabri est passé à travers même un joueur comme Franck Essier qui a été énormément attaqué, énormément attaqué par les Ivoiriens parce qu'il n'était pas satisfait de ses performances. Averse Fayet l'a mis sur le banc. Franck Essier est rentré aujourd'hui en cours de rencontre. Il claque un pénalty très, très décisif à la 86e minute. Et au-delà de cela, il leur offre le pénalty de la victoire en réussissant à tromper Edouard Mendy. Donc c'est comme ça. C'est le football. Ça fait mal. Ça fait mal. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas être là à faire le malin, tout ça, etc. Ça fait mal. C'est comme ça. Maintenant, le match a été spécial. Ce match-là a été spécial. Je le sentais spécial, en fait. C'est la raison pour laquelle il y a quelques jours, je suis venu et j'ai fait cette vidéo-là, message de soutien au Lyon. Le Sénégal a toujours eu un tout petit peu une bête noire dans la plupart des Coupes d'Afrique des Nations qu'on a jouées face aux pays organisateurs. À la dernière Cannes, on a été champions d'Afrique. Et les tableaux ont fait de telle sorte qu'on n'a pas eu à jouer le Cameroun. Moi, je me rappelle, étant petit, 2004, Tunisie 2004. Je me rappelle de cette équipe-là de la Tunisie qui était venue avec les Jaziri, avec les Santos et qui avait réussi à gagner sous le brouillard de Tunis. Pour ceux qui s'en rappellent, plein de fumigènes et tout, qui avaient réussi à nous battre. Je me rappelle aussi de 2006, un match où on perd 2-1. Un match où je pense qu'on avait très, très bien joué devant un stade qui était plein d'Égyptiens. Et malheureusement, l'arbi n'avait pas sifflé ce pénalty-là sur Djoman Sikamara en toute fin de rencontre. Voilà. Et donc, du coup, moi, dans ma tête, quand j'ai vu la Côte d'Ivoire, je me suis dit « Ouais, ça va être compliqué, ça va être compliqué. » En fait, je m'en foutais un peu du fait que la Côte d'Ivoire ait galéré en face de poule. Je savais juste que ça allait être compliqué, en fait. Et finalement, les Ivoiriens, ils ont gagné ce match-là. Donc, je me dis, à un moment donné, peut-être que je n'avais pas tort. Mais dans mon message de soutien, je l'ai dit au Lyon et je leur avais dit qu'on n'allait pas les abandonner. Et ça, c'est une réalité. Franchement, moi, je ne compte pas les abandonner. Bravo au Lyon. Bravo pour ce que vous nous avez offert comme émotions. Je pense qu'on a une très belle génération. On a de très, très bons jeunes joueurs qui arrivent dans cette équipe nationale. Pamatarsar, Lamine Kamara. On a de très, très bons jeunes joueurs, en fait, pour le futur. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour l'avenir du football sénégalais. Je sais que le football sénégalais saura renaître de ses cendres. On saura repartir de l'avant. On a des qualifications de Coupe du Monde à assurer. On a une Coupe du Monde qu'on va aller jouer. Et ça, j'en suis sûr et certain en 2026 en Amérique du Nord. Donc, je sais que ces Lyons sont capables de le faire. Donc, voilà. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Dans ce match-là, je pense qu'il s'est passé énormément de choses. On a ouvert le score après 4 minutes de jeu. On est très bien rentrés dans la rencontre. Serge Aurier ne se gère pas. Jean-Michaël Serri ne se gère pas. Jack Ité ne se gère pas. Sadjoman est réussi à les tromper rapidement, à réussir à donner un superbe centre à Habib Diallo. Habib Diallo, durant la phase de poule, ça a été plutôt laborieux pour lui, plutôt compliqué. Mais aujourd'hui, dès le début de la rencontre, il a réussi à claquer un superbe but. Très beau contrôle de la poitrine, très belle frappe. Je pense qu'on peut le saluer pour cela. Après, moi, j'ai envie de dire que... J'ai envie d'abord de parler de l'arbitrage. J'ai envie de parler de l'arbitrage parce que je pense qu'on a vécu un match où tout le monde a bien joué. Tout le monde a bien joué. Les Ivoiriens, ils ont sorti, à mon humble avis, une très, très belle performance. L'équipe nationale du Sénégal, individuellement parlant, les joueurs ont sorti, à mon humble avis, de belles performances. Maintenant, l'arbitre n'a pas été vraiment à la hauteur de la rencontre. Objectivement parlant, Sadjoman aurait dû prendre un carton rouge dès le début de la rencontre. En fait, je pense que nous tous, on regarde assez de football pour savoir que, dans la plupart des championnats que l'on regarde, là où il y a nos clubs respectifs, on sait tous que ce genre d'action-là, normalement, ça va à la VAR et il y a carton rouge. L'arbitre n'a pas été appelé à la VAR. Il a donné un carton jaune. On peut dire que l'équipe nationale du Sénégal a eu de la chance. On a eu de la baraka sur ce coup-là. Mais Sadjoman aurait dû, peut-être, à ce moment-là, normalement, prendre un carton rouge. Ensuite, évidemment, dans un match de football comme ça, il y a toujours cet effet de compensation et nous tous, on le sait. Comme je dis, on a assez regardé le football dans notre vie pour savoir que, quand l'arbitre a foiré ce genre de décision-là et qu'il rentre dans les vestiaires et qu'on lui remontre les images, il sait qu'il a foiré. Donc, derrière, en deuxième mi-temps, tu as un pénalty, je pense, qui est assez clair pour Ismaël Essar. Et Ismaël Essar ne se gère pas. Pardon, excusez-moi. Il y a un pénalty assez clair pour Ismaël Essar et Ismaël Essar tombe. Djaquite, voilà, il y a contact, en fait. Je pense qu'on ne peut pas le nier. Ismaël Essar tombe. L'arbitre ne siffle pas le pénalty. Il n'est pas appelé à la VAR. Donc, moi, je juge cela personnellement comme étant, je pense, de la compensation en me disant, bon, voilà, c'est des choses qui arrivent, en fait. C'est le football. Vous savez, c'est le football. On connaît assez bien ce sport-là pour savoir que de temps en temps, il y a des choses qui sont un peu irrationnelles. Il y a des choses qui ne font pas trop de sens, mais qui arrivent. Donc, voilà, on aurait pu avoir ce pénalty-là. Le Sénégal a eu quelques occasions en deuxième mi-temps, quelques belles occasions en deuxième mi-temps. Je pense qu'on a eu presque les occasions les plus franches en deuxième mi-temps. Sadio Mane qui enroule un ballon qui passe à côté du poteau. Une contre-attaque. Sadio, Ghana, Illiman qui, je pense, qui ne met pas assez bien le pied qui tombe par la suite et Ghanage qui essaie de s'en sortir et tout. Mais malheureusement, voilà, ça ne l'a pas fait. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé énormément de choses. Donc, j'ai envie de dire que l'arbitre, c'est vraiment lui qui a été le tocard du match. C'est lui qui a été le master tocard du match. Mais voilà, on ne va pas se cacher derrière l'arbitrage. Je pense que tactiquement parlant, Alessice aurait dû faire beaucoup mieux. C'est dommage. Alessice, on l'appelle El Tactico chez nous. Il nous a offert quelque chose que, comme j'ai eu l'occasion de dire dans la vidéo, un message de soutien au Lyon, quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé. C'est-à-dire gagner une Coupe d'Afrique des Nations parce que pendant des années et des années, on a eu de très belles générations. Mais malheureusement, elles ont souvent buté. Les Eladidjouf ont buté. Les Mamadou Nyan, Papisissé, Dambaba, tout ça, ils ont buté face à de belles équipes lors des Cannes passées. Et Alessice est venu et il a regalvanisé un groupe. Il a recréé une équipe. Il a ramené ce sens de la victoire-là, ce sens de la gagne-là. Depuis 2015, il est là. Il fait du très bon travail. Donc, ce serait, je pense, à mon humble avis, assez dur et assez injuste à cause de cette défaite-là. Même si la défaite, elle fait très mal à chaud. En fait, elle fait très mal. En fait, elle fait très très mal. Même si cette défaite, elle fait très mal, ce serait assez dur de venir et de dire qu'Alessice n'en vaut pas la peine. Mais j'ai envie de dire quand même que tactiquement parlant, en fait, on a perdu ce match-là. Voilà, ça, c'est la vérité qu'on doit tous accepter. Tactiquement, on a perdu ce match-là. On l'a vu durant même la première mi-temps, on a vu Seco Fofana être assez intense physiquement. On a vu un milieu du Sénégal à deux face à trois milieux de terrain ivoirien. On a vu qu'on était en infériorité numérique. Rarement, on n'a même pas eu l'occasion de voir Abdou Diallo essayer de step up, essayer de monter un tout petit peu au milieu de terrain pour soutenir ses coéquipiers. Il était vraiment dans cette position de défenseur dans l'axe. À côté de lui, tu avais Koulibaly, tu avais Niachate. Niachate, j'aimerais en parler parce qu'il a raté ce pénalty-là, mais pour moi, il a fait, je pense, une top performance. En fait, il a été excellent dans ce match-là. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait ce qu'il fallait faire. Souvent, ça a été difficile sur le côté, surtout après l'entrée de Nicolas Pepe. Jacobs a quand même galéré et Niachate était là pour essayer de soutenir au maximum. Donc, je tiens à le saluer. Tu es un champion. Rater un pénalty, c'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas la fin du monde. Donc, il ne faut pas abandonner et il faut se dire que les plus grands ont raté des pénalty dans l'histoire de notre football, que ce soit Eladji Jouf en finale de Coupe d'Afrique des Nations ou d'autres. Donc, ce n'est pas aujourd'hui où on va se mettre à cracher sur nos joueurs en se disant qu'il a raté un pénalty. Donc, son pénalty était bien frappé en plus. C'est dommage. Un peu plus de chance, peut-être, ça fait poteau rentrant mais ça fait poteau sortant. Hier, on a vu on a vu hier Moustapha Mohamed, si je ne me trompe pas, marquer un pénalty en plein match et en rater un autre. Donc, c'est comme ça. Comme je dis, c'est le football. C'est comme ça. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Maintenant, à l'UCC, je pense qu'il y avait des choix à faire dans ce match-là. On a été attentistes. On a été attentistes. Moi, c'est ça qui me fait un tout petit peu mal aujourd'hui, c'est de me dire qu'on a été attentistes. On aurait pu peut-être mettre ce surnombre-là au milieu de terrain. On a eu l'occasion en deuxième mi-temps peut-être de se réajuster mais le réajustement est venu trop tard. Quand Lamine Kamara a pris son carton jaune, c'est à ce moment-là que je me suis dit vas-y Alou, fais le changement, fais le changement, densifie ton milieu de terrain, sors Abdou Diallo, fais rentrer Nampalis Mendy, joue à quatre derrière, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, on est capable de le faire. Je ne dis pas qu'il a eu peur, absolument pas. Loin de là, Alou, c'est un gain des, nous tous on le connaît, je pense que la peur il ne connaît pas mais j'imagine qu'il avait ses raisons de faire ces choix-là. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ces choix-là mais c'est comme ça. C'est lui le coach donc il n'y a pas grand-chose à dire aussi. Je pense que l'ajout de certains joueurs au milieu de terrain nous aurait permis de pouvoir mieux contrer la Côte d'Ivoire et le plus on a attendu dans le match et le plus on a été vulnérable. Dès que les Ivoiriens ont fait les changements, ils ont fait rentrer Nicolas Pepe à l'heure et puis tout ça, ça a commencé à devenir très compliqué. Ça a commencé à devenir très compliqué ça a commencé par un long ballon je pense qui partait de la défense de la Côte d'Ivoire qui arrivait vers Nicolas Pepe il essaie d'enrouler ce ballon-là il le prend mal s'il le prend bien et on connaît la qualité de la patte gauche de Nicolas Pepe il la met en pleine lucarne il le prend mal Edouard Mendy fait cet arrêt-là mais je pense qu'à ce moment-là ça devait être un wake-up call ça devait être un réveil ça devait être un réveil on devait se réveiller on devait voir en fait qu'il y a un problème et malheureusement je ne sais pas pourquoi le staff technique national n'a pas fait peut-être les choix qui étaient les plus judicieux à ce moment-là parce qu'après par la suite quand tu fais rentrer Ilimandia et dans ce match-là tu rends compte qu'Ilimand il galère parce que tu rentres dans un système où tu es à trois derrière Ilimand doit carrément presque jouer le piston il n'a pas la vitesse il n'a peut-être pas l'intensité d'un Ismail Assar donc du coup c'est beaucoup plus difficile pour lui de faire la différence il part de beaucoup trop bas sur le terrain donc c'est encore beaucoup plus difficile pour lui de faire cette différence-là donc il y a des choix qui n'ont pas été bons il y a des choix qui n'ont pas été bons mais encore une fois je le dis c'est le football en fait c'est le football je suis un peu à court de mots aujourd'hui mais c'est comme ça je pense qu'on aurait dû densifier le milieu pour permettre aux joueurs offensifs qu'on a fait rentrer de pouvoir vraiment mettre la pression sur cette équipe de la Côte d'Ivoire Nicolas Jackson quand il est rentré Ilimand quand il est rentré je trouvais que les pauvres ils étaient un peu sevrés de ballons souvent partaient en contre-attaque à trois contre juste à trois et c'était assez difficile donc voilà je pense que nous tous on est d'accord sur le constat du match tactiquement parlant je le répète encore une fois je pense qu'il n'y a pas de honte à le dire on a perdu ce match-là face à la Côte d'Ivoire ils ont su en deuxième mi-temps vraiment à travers Aller à travers Nicolas Pepe à travers Adingra à travers Kessier à changer les choses bravo et merci Merci Fahier pour avoir osé pour avoir osé sortir ses Kofofana à un moment donné pour avoir osé mettre Franck Kessier sur le banc il a fait des choix qui étaient je pense durs des choix qui n'ont pas été faciles je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur du groupe de la Côte d'Ivoire comment eux ils ont perçu ces choix-là mais finalement à la fin de la rencontre il a eu raison on a marqué après 4 minutes de jeu ils ont marqué après 86 minutes de jeu donc on a marqué 4 minutes après le début de la rencontre ils ont marqué 4 minutes avant la fin du temps réglementaire voilà ils ont été bons franchement ils ont été bons ils ont été guerriers ils ont été bons ces Ivoiriens et c'est ça en fait c'est ça c'est ça la réalité en fait tactiquement tactiquement on ne s'est pas géré tactiquement on ne s'est pas géré tactiquement on n'a pas été bons il y avait il y avait de mer choix à faire il y avait beaucoup mieux à faire de la part de cette équipe-là je n'ai pas envie de les traiter de toccard même s'il y en a qui vont les traiter de toccard et peut-être avec raison mais je n'ai pas envie de les traiter de toccard parce que pour moi je le dis encore une fois le football il est comme ça il est cruel des fois le football il est cruel si aujourd'hui on avait gagné au pénalty on aurait tous été heureux on aurait dit bravo les Lyons bien joué de votre part même si c'était difficile et tout vous l'avez fait mentalement parlant je ne pense pas que les gars ils aient abandonné ou abdiqué parce qu'ils avaient abandonné ou abdiqué la Côte d'Ivoire aurait gagné sûrement ce match-là durant le temps réglementaire en 120 minutes à 2-1 mais ça n'a pas été le cas même en prolongation quand c'était difficile l'équipe nationale du Sénégal a réussi quand même un temps soit peu de se créer quelques occasions qui étaient pertinentes donc voilà c'est ça c'est comme ça c'est dommage c'est dommage on a fait des changements qui sont peut-être arrivés un peu trop tard on a fait des changements qui auraient dû être peut-être autres Ganegui je pense qu'il aurait dû rentrer beaucoup plus tôt dans ce match-là pour solidifier ce milieu de terrain-là parce que le match pour moi il s'est joué vraiment au milieu de terrain quand tu joues à 3 derrière et que tu as des pistons qui montent et que tu vois que dès le début du match on voit que la Côte d'Ivoire quand ils attaquent sur le côté avec Nicolas Pepe on voit que Jackson il est en difficulté il n'y a raté obligé de colmater constamment je pense qu'à ce moment-là on aurait pu changer certaines choses Crepin Jata a fait un bon match bravo à lui franchement il a fait un très bon match c'est pas simple mais en première mi-temps plusieurs fois on l'a vu essayer d'aranguer ses troupes sortir plusieurs ballons de la tête même si c'est pas le plus grand il a été bon il a été bon le Crepin voilà franchement c'est tout Edouard Mendy c'est dommage pour les pénaltys parce qu'il a plongé plusieurs fois du bon côté il a plongé plusieurs fois du bon côté le Edou et malheureusement il a toujours été court c'est fou en fait je me suis dit à un moment donné il va l'arrêter c'est pas possible il va nous arrêter un pénalty malheureusement ça n'a pas été le cas et ouais c'est comme ça c'est comme ça c'est cruel sur les réseaux sociaux j'aimerais mettre cette parenthèse-là je pense qu'il y en a beaucoup qui ont attaqué les Sénégalais parce qu'il y a pas mal de en tout cas de comptes Sénégalais sur les réseaux sociaux qui ont fait preuve peut-être un tout petit peu d'arrogance entre guillemets c'est ce qu'on peut dire un tout petit peu d'arrogance mais les Ivoiriens je pense qu'eux-mêmes ils le comprendront quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire on m'a dit qu'il y a une chose qui est importante en Côte d'Ivoire c'est qu'ils ont l'habitude de dire l'humilité est sa mère ils en ont rien à faire de l'humilité je pense qu'on n'avait pas besoin d'être humbles on n'avait pas besoin de se cacher en fait j'ai toujours dit que l'humilité précède la gloire mais la gloire on l'a eue il y a deux ans donc on devait arriver comme des guerriers c'est ce que les boys ils ont fait donc voilà c'est comme ça c'est comme ça c'est cruel c'est cruel c'est cruel c'est cruel ouais c'est cruel c'est vraiment cruel je pense vraiment que s'il avait fait ce changement là s'il avait osé sortir Abdou Diallo un peu plus tôt pas parce qu'Abdou Diallo fait un mauvais match mais parce qu'Abdou Diallo on lui a donné des consignes tactiques aussi on lui a seulement donné des consignes tactiques de rester à trois derrière pour permettre au piston de monter en début de rencontre on l'a vu on avait une ligne de quatre carrément qui se créait avec Sadio Mane Abdou Diallo presque même ligne de cinq presque Sadio Mane Abdou Diallo Jacobs et puis Ismail Sarr donc on avait un côté droit qui était très fort mais un côté droit qui était très fort offensivement mais qui a été assez faible j'ai envie de dire défensivement d'où la raison pour laquelle je dis que Nia Haté a fait un bon match parce que derrière il a été solide voilà on est éliminé de la compétition écoutez c'est la vie c'est comme ça là je veux dire on va se faire vanner sur les réseaux sociaux avec raison avec raison on est champion en titre et on sort en huitième de finale je pense qu'on avait l'ambition d'aller beaucoup plus loin on avait l'ambition carrément de gagner la coupe je pense qu'on avait le groupe pour gagner cette coupe là malheureusement voilà des fois tu peux peut-être être tétanisé par le scénario du match je pense que voilà comme j'ai dit certains choix auraient pu changer pas mal de choses à chaud c'est ce que j'ai à dire de ce match là on va attendre d'aller se coucher d'essayer de dormir si on réussit à trouver le sommeil tranquillement et de se dire comment est-ce que demain on va analyser le match autrement mais je répète encore une fois moi personnellement je suis très fier de cette équipe nationale là parce que les boyons du talent les boyons du talent c'est une très belle équipe de football durant la compétition on l'a montré je pense que quand il fallait poser le ballon faire circuler et montrer des belles faces de jeu on l'a fait maintenant quand tu joues face à des guerriers face à un peuple ivoirien que nous on connaît en plus la Côte d'Ivoire a toujours été un tout petit peu notre bête noire ils nous ont battu deux fois en Cannes ils ont battu nos aînés on n'était même pas encore nés je pense 65 ou 70 etc dans les années voilà les années 1900 quelque chose la Côte d'Ivoire nous a éliminés d'un barrage aller-retour en 2014 ou en 2013 pour les qualifications de la Coupe du Monde voilà c'est une équipe qui a beaucoup de résilience qui a beaucoup de résilience c'est à l'image comme j'ai dit de son peuple ils ont vécu des moments difficiles les Ivoiriens historiquement pas besoin de revenir sur l'histoire dans les années 2000 les années 2010 mais à chaque fois ils ont su se relever et aujourd'hui ils nous ont montré tout simplement cela en fait malgré tous les moments difficiles qu'ils ont vécu malgré le 4-0 qu'ils ont pris face à la Guinée équatoriale ils ont montré que voilà que c'était pas terminé et je tiens à les féliciter franchement je tiens à les féliciter on va être très très fair play je tiens à les féliciter c'est un match de football il faut un gagnant il faut un perdant et aujourd'hui c'est le Sénégal qui a perdu ça fait mal ça fait très très mal parce qu'on est encore là pendant deux semaines deux semaines de compétition mais comme j'ai dit aujourd'hui ça m'a fait mal mais à un moment donné avant d'allumer la caméra je me suis dit Stan quand même il faut que tu restes professionnel et on est là pour ça en fait on est là pour ça vous attendez un débrief et le débrief il a été fait donc voilà la famille on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo demain il y aura de très très gros matchs le Maroc va jouer son huitième de finale le Burkina Faso et le Mali aussi vont jouer donc on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là on continue à liker on continue à partager on s'abonne on s'abonne on s'abonne on est ensemble on reste en santé c'est le plus important Tous Outsiders on s'abonne